Nous aurons également, en tant qu'intervenants principaux, dans un premier temps, Mme Oumu Kalsom Diallo Gueye, responsable informatique du système d'information sanitaire au sein du ministère de la Santé du Sénégal. Et ensuite, nous aurons M. Ouassa Berthe, responsable du système d'information sanitaire au sein du ministère de la Santé du Mali. Voilà. Donc, je vais maintenant inviter chacun des présentateurs, ainsi que de l'équipe de l'Espirose en Afrique et de l'Université d'Oslo à se présenter. Donc, nous allons commencer par Mathieu, ensuite Agneau, et ensuite Moui, et Ouassa. Mathieu. Bonjour tout le monde. Bienvenue à tout le monde. Je suis Mathieu Pinard. Je coordonne l'effort lié à la formation numérique, notamment. Je viens en soutien à RISP Western Central Africa, concernant certaines tâches des pays francophones. Bienvenue à tout le monde. Et merci à Oumu et à Ouassa de bien vouloir présenter, pour nous expliquer comment ils ont intégré l'EHIS2 dans la riposte COVID. Merci et bonne séance à tout le monde. Agneau. Bonjour à tous. Je suis Agneau, responsable de formation à RISP Western Central Africa. Je fais partie de l'équipe de coordination de ce webinaire. Je suis content de vous retrouver à ce grand rendez-vous sur COVID-19, qui sera dirigé par deux pays, et nous sommes contents de vous avoir. Merci. Merci, Agneau. Oumu, un petit mot pour nos participants ? Merci, Alice. Bonjour à tout le monde. Voilà, moi, c'est Mme Gaye Oumu Kalsundiallo. Donc, je suis la responsable informatique du système d'information sanitaire au Sénégal. Ça me fait plaisir aujourd'hui de partager avec vous l'expérience du traqueur COVID en milieu francophone. Merci et bonne session. Merci, Oumu. Oumu, un petit mot pour nos participants ? Bonjour, tout le monde. Est-ce qu'on m'entend ? Très bien. Merci. Je suis docteur Berthe Oumu, d'Imbali. Je travaille à la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique, du ministère de la santé et du développement social d'Imbali. Je suis responsable du système d'information sanitaire à la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique. Je suis également membre de l'équipe technique DHS2 du Mali. Donc, j'aurai vraiment le plaisir de vous partager l'expérience du Mali en matière de gestion de la COVID à travers DHS2, notamment les traqueurs COVID-DHS2. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ouassa. Donc, encore une fois, je souhaiterais rappeler à tous nos participants que pour toute question, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je viens de poster encore une fois dans le chat, qui vous enverra vers le forum de discussion dédié à ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à poster vos questions là. L'un d'entre nous fera en sorte de répondre, enfin, veillera à ce que vos questions soient traitées en direct pendant le webinaire. Encore une fois, bienvenue à tous pour ce dernier webinaire de l'année. C'est un très grand plaisir de vous avoir parmi nous. Et je vais, de ce pas, donner la parole à Oumu, encore une fois, qui va nous présenter, donc, comme mentionné un peu plus tôt, la mise en œuvre du traqueur dans le cadre de la riposte contre le COVID-19 au Sénégal. Merci beaucoup et bienvenue. Oumu, je te laisse la parole, si tu veux bien partager ton écran. Super. Merci, Alice. Merci beaucoup. C'est parti. Merci. Rebonjour à tout le monde. Donc, je vais partager avec vous l'expérience du Sénégal en termes de mise en œuvre du traqueur COVID. Donc, nous, au Sénégal, notre premier cas, nous l'avons vu au mois de mars. Donc, en ce moment-là, voilà, donc, comme plan, je vais vous présenter le contexte déjà, les différentes étapes de mise en œuvre, la stratégie de mise en œuvre, c'est-à-dire les stratégies qu'on a eu à mettre en place pour bien mettre en œuvre ce traqueur COVID. On a eu certainement des difficultés rencontrées. Je vais partager avec vous ces difficultés-là. Nos perspectives, nos défis et enfin la conclusion. Donc, au moment d'implémenter ce traqueur-là, je vous informe que le Sénégal, sur le plan de l'utilisation de la plateforme DHS2, donc, toutes les structures publiques et certaines structures privées utilisent la plateforme. Quand je dis structure, je veux parler des postes de santé, des centres de santé et des EPS. Voilà. Donc, tout le monde connaît DHS2. Nous sommes passés à l'échelle il y a très longtemps, depuis 2017. Et actuellement, on est en train de faire de sorte que l'intégration soit effective. Je veux parler des programmes verticaux en ce moment-là. Vraiment, on peut dire que, donc, nous avons atteint notre existence par rapport à cette intégration-là. Jusqu'à maintenant, à l'heure où je vous parle, on est en train de continuer cette intégration-là pour vous dire que le DHS2 est utilisé sur tout le territoire et on fait tout pour que ce soit l'entrepôt, en tout cas l'application, pour le ministère de la Santé qui est utilisé de façon consensuelle. En ce moment-là, à l'arrivée du Doca, je vous dis au mois de mars, donc, il y a les autorités qui nous ont sollicité pour mettre en œuvre un outil, en tout cas, qui permet de gérer les données de la COVID. Donc, nous, on s'est dit, comme nous avons l'expérience avec le DHS2 et le tracker, parce qu'on a eu à l'implémenter avec les PVVIH, donc, actuellement, on est à la phase de formation. Donc, on s'est dit, pourquoi pas utiliser le tracker pour les données de la COVID. On avait aussi démarré le processus de mise en œuvre du tracker pour la surveillance des cas maladies. Donc, on était en train de discuter sur tout ce qui est hébergement, donc, serveurs, tout ce dont on a besoin pour mettre en place ou un outil par rapport à la surveillance des cas. Donc, en ce moment-là, on s'est dit, il faut se lancer, donc, par rapport à cette COVID-là. Donc, c'est ce qui nous a poussé à utiliser les packages de l'Université de Düsseldorf pour mettre en place ces données. Donc, pour la mise en place de cet outil, la première chose qu'on a eu à faire, c'était de mettre en place un groupe d'IT composé de la Tarsophorce DHS2. Si je dis Tarsophorce DHS2, donc, c'est les informaticiens qui, actuellement, utilisent, donc, manipulent la plateforme en termes de super user. Donc, c'est des informaticiens qu'on a mis, qu'on a regroupés dans une Tarsophorce pour le déploiement de la plateforme de façon générale. Donc, nous avions aussi les informaticiens de PAF, l'ONG PAF, donc, qui faisaient partie de ce groupe. Donc, ils sont venus en appui. Je vais y revenir. Ils nous ont beaucoup aidés par rapport à la mise en œuvre de cette traque-là. Donc, il y avait aussi la cellule informatique du ministère de la Santé. Parce qu'au niveau du ministère de la Santé, nous avons une cellule informatique pour tout le ministère. Mais quand même, nous avons un bureau qui gère l'informatique au niveau du système d'information sanitaire. Donc, nous avons aussi les informaticiens du CUS, le Centre d'opération d'urgence sanitaire. Donc, c'était tout un groupe d'informaticiens pour la mise en place de cet outil. Donc, il fallait réfléchir sur un outil rapidement, vite et puis bien. Ce qui nous a permis de regrouper tout ce bon monde-là pour le faire. Donc, on a eu dans un premier état à créer un serveur et une base de données. Donc, loger au niveau du CUS, du Centre d'opération. Ils ont tout le matériel qu'il faut pour le faire. Donc, on l'a hébergé au niveau de ce centre-là. Ensuite, nous avons installé les packages de l'Université de Sloan. Maintenant, il fallait réfléchir, les adapter par rapport aux fiches qu'on utilise pour la collecte de données par rapport au cas de COVID. Donc, c'est le A0 pour les cas suspects, le A1 pour les cas confirmés et le B1 pour les contacts. Donc, il fallait créer des programmes pour s'adapter aux outils de collecte. Donc, nous avons eu à paramétri, le module R et le module mobile. Et on a eu deux programmes. Un programme qui nous permet de gérer les cas confirmés et un autre programme qui nous permet de faire le suivi des contrats. N'est-ce pas? Donc, après le paramétrage de ces deux programmes-là, en respectant les outils de collecte, je vous parlais de A0, A1 et B1. Donc, nous avons fait un testing. Il fallait le faire. Donc, on s'est dit, il faut le faire entre nous, informaticiens, jusqu'à ce que ce soit un tour stable avant de passer au site couleur. Donc, on a eu à le faire. C'était fructueux. Ensuite, on est passé au testing au niveau des sites de collecte avec les investigateurs. Nous avons eu deux investigateurs. On leur a donné des tablettes. Donc, qui sont chargés de faire le testing, aussi bien pour le web et pour le mobile. Donc, c'était fructueux. Nous avions aussi des retours. Ça nous a permis de réajuster avec la codification, tout ce qui est sourd, tout ce qui est... Puisqu'on devait utiliser le module mobile. Ensuite, on a eu à faire la présentation et la validation de cet outil-là à l'ensemble des autorités du ministère. C'est toujours en ligne. Nous avons eu à le faire en ligne puisque en ce moment-là, c'était très difficile de se regrouper. Donc, on l'a présenté. Ils ont donné leur input et on a amélioré l'outil. Donc, après cette phase de testing, de présentation, de validation avec les autorités, il fallait commencer à mettre en œuvre carrément l'outil au niveau de nos districts. Mais en ce moment-là, on avait eu les cas qui commençaient à augmenter. Les districts avaient déjà enregistré leurs cas et ils utilisaient des maquettes Excel pour conseiller les cas. Donc, avant de commencer la formation, on a dit qu'il fallait faire la saisie rétrospective effectuée par le groupe des IT. C'était pour avoir quelque chose au niveau de la base de données et pouvoir bien expliquer l'outil à l'ensemble des acteurs. Puisque sans données, c'est extrêmement difficile de faire comprendre aux gens ce que l'outil peut bien faire. Donc, nous avons eu à le faire, la saisie rétrospective, en prenant les bases nationales et la base des districts et nous avons eu à faire la saisie rétrospective. Ensuite, il fallait commencer la formation et la formation, nous l'avons fait en ligne avec l'ensemble pour chaque district. Nous avons ciblé les points focaux de surveillance, les responsables. Je veux parler des médecins-chefs de district et deux autres opérateurs que le médecin choisit. Donc, nous avons fait la formation en ligne et puis, on s'est dit qu'il fallait commencer avec les districts déjà qui avaient le plus de cas. C'est ce que nous avions fait. On a fait la formation en ligne avec l'ensemble des gestionnaires de données pour l'utilisation de ce tracker-là. Il faut dire que c'était un tout petit peu nouveau. Ils ont l'habitude de travailler avec l'instance des données agrégées, mais ça, c'était avec les données individuelles. on avait fait des sessions de trois heures de temps, une session pour le module web et une autre session pour le module mobile. Donc, c'était des séries de questions. C'était trop interactif avec les utilisateurs par rapport à l'utilisation de ce truc-là. Donc, après la formation, ce n'était pas tellement ça, par rapport à l'exhaustivité de la saisie au niveau de la base. Donc, il fallait réfléchir sur comment aider les gestionnaires de données au niveau du district à être exhaustifs au niveau de la base. Donc, on avait réfléchi, il fallait faire l'importation des données des bases. Donc, l'équipe s'est chargée de le faire. Je veux parler du groupe IT, donc, la Task Force, l'équipe de PAF, la cellule informatique et puis les informaticiens du centre d'opération d'urgence. Nous sommes engagés à faire l'importation des bases. Maintenant, cette fois-ci, avec l'appui de l'ISP central africain, ils nous ont tellement aidés par rapport à cette importation. Donc, nous avons eu à le faire et c'était tellement fructueux. Les bases étaient renseignées et il fallait que les districts prennent le relais pour continuer la saisie à temps réel. En ce moment-là, même, les cas nous rattraper, donc, il fallait faire le suivi, rattraper, se rattraper par rapport aux autres districts qui n'ont pas encore reçu la formation. Donc, on se dit, il faut aller à la formation des autres districts, la saturation du pays. Ceci est fait et toujours en ligne, nous avons formé tous les districts du Sénégal, les 79 districts du Sénégal. Après cette formation-là, il y avait toujours le problème de l'exotif des bases. on faisait le suivi par téléphone. Il y avait les cas qui augmentaient dans certains districts, surtout dans la région de Dakar, la capitale. Donc, il fallait faire, appeler, on faisait aussi la maintenance à distance, l'appui à distance par rapport à ceux qui ont des difficultés pour faire la saisie et autre. Et je vous signale que même quand on faisait la formation en ligne des IKM4 de région, parce qu'on avait préféré commencer avec les districts, donc, on faisait l'importance parce qu'il y avait des districts qui ne parvenaient pas à faire la saisie à Tareil. Donc, on a fait la formation des gestionnaires de données au niveau des équipes de la région. Et après, on avait toujours constaté que la base n'était pas exhaustive. Il y avait des écarts, en tout cas, avec la base qui publiait les données à Tareil et notre base tracker au niveau du DHS. donc, il fallait réfléchir sur vraiment des activités amenant les gestionnaires de données à faire la saisie correctement au niveau de la lave et que nous puissions disposer d'une base de données exhaustive et correcte. Donc, on s'est engagé aussi à faire la supervision des gestionnaires de données au niveau des districts. Et là, on l'a couplé aux séances de rattrapage parce qu'on avait conçu des maquettes pour faire la différence entre les gaps. donc, au niveau du tracker et le site web du ministère qui publiait les données à temps réel. C'était une autre source qui publie les données à temps réel. Donc, on s'est mis à travailler pour avoir le gap. Et il fallait en présentiel aller au niveau du district, faire en même temps la supervision du côté du tracker pour voir ce qui ont des difficultés. Qu'est-ce qui faisait que les gens, les districts n'arrivaient pas à saisir à temps réel. Donc, on l'a couplé à des séances de rattrapage. Par exemple, si on constate que TDC a tant de formulaires à saisir, on se dit pour une journée, il faut saisir 25 formulaires. Donc, on compare au nombre de personnes qui doivent faire la saisie et puis le nombre de jours pour réserver ces gaps. Et c'est toujours PAF qui nous appuie. Ils nous ont appuyé depuis le début de façon technique et de façon financière par rapport à l'exécution des activités. Donc, nous sommes déployés sur les DICT. Donc, on leur a vraiment apporté une aide par rapport aux vies qu'ils ont rencontrés et leur signaler les excuses. vous saisissez, mais le tableau de bord ne le réfléchit pas. Il faut pas de tel champ qui est la saisie qu'ils ont Donc, nous l'avons fait. Ça nous a permis vraiment de réduire le gap entre les deux bases là et puis d'être à jour au niveau du tracker. Ensuite, il fallait faire aussi un atelier de validation pour la prise en charge des cas de COVID à domicile parce que, entre-temps, ils ont changé le protocole. je vous parlais du CNG, le Comité national de gestion des épidémies au niveau du Sénégal. Donc, ils ont introduit un nouveau protocole qui consistait à prendre en charge les cas de COVID à domicile. Donc, ils se sont rapprochés de l'équipe pour qu'on prenne en compte cette situation-là au niveau du tracker puisque au début de l'implémentation, la prise en charge ne se faisait pas à domicile, c'était dans les structures, dans les hôpitaux, dans les centres de traitement. Et là, il fallait prendre en compte ce protocole-là dans l'implémentation du tracker. Donc, il fallait organiser des instances au niveau de la région médicale de Dakar puisque au niveau de Dakar, c'est là où nous avons le plus de cas au niveau du Sénégal. Donc, on s'est réunis, nous avons élaboré donc une maquette Excel et c'est cette maquette-là qu'il fallait traduire et intégrer dans les deux programmes que nous avions conçus avec le tracker. Ensuite, on a organisé un atelier de validation avec l'ensemble des parties prenantes. Il le fallait, à un moment donné, il fallait impliquer l'ensemble des parties prenantes, donc les conscientiser sur l'importance de saisir les données de la COVID dans une base de données. Ça peut nous servir à beaucoup de choses. Le fait d'avoir les données à temps réel et déjà dans le futur d'utiliser à d'autres fins de plus de décisions, de recherches, etc. Donc, nous nous sommes réunis pour parler que des questions de ce tracker-là, des données de la COVID au niveau du de la base de données des HST. Et puis aussi parler de l'analyse. Il n'y a pas que la saisie à temps réel, mais il y a aussi l'analyse des données. Donc, c'était un atelier tellement fructueux. Il y avait les MCD, les messieurs-chefs de district, les messieurs-chefs de région et nous avons donc élaboré une feuille de route qui va nous aider à améliorer ce tracker-covid-là dans le futur et puis disposer d'une base de données correcte au niveau du Sénégal. Ensuite, nous avons commencé le paramétrage des formulaires de ce programme qu'il fallait intégrer dans le programme des cas positifs. À un moment donné, il fallait poser une question est-ce que ce cas-ci est suivi à domicile ou il est suivi dans un EPS. Et puis, il y avait des indicateurs qu'il fallait rajouter dans le paramétrage pour pouvoir satisfaire ce protocole-là. donc, en termes de stratégie, je viens de faire le tour par rapport aux étapes franchies. Donc, l'ensemble des étapes qu'on a eu à mener pour mener à bien cette implémentation du tracker au Sénégal. Maintenant, je vais partager avec vous les stratégies qu'on a eu à faire pour que ce tracker-là soit bien adopté et approprié. Le fait d'utiliser les packages de l'Université de Slove, ça nous a aidé. C'était une stratégie. Il ne fallait pas réfléchir sur un tracker qui est nouveau. Il y avait les packages déjà à notre portée. Donc, on s'est dit, pour aller vite, il faut prendre ces packages et les adapter. C'est ce que nous avions fait et ça nous a beaucoup aidé. Et comme stratégie aussi, le fait d'impliquer et utiliser les ressources locales au profit de cette mise en œuvre-là. Ça, ça nous a beaucoup aidé aussi. Le fait de se constituer en groupe d'informaticiens de la Task Force qui ont l'habitude de travailler sur la plateforme DHS2 sur le tracker du VIH. Les informaticiens de PAF qui nous ont beaucoup aidé aussi par rapport à ça. les informaticiens du CUS et les informaticiens de la cellule du ministère de la Santé. Donc, c'est un pool d'informaticiens qui étaient là jour pour jour pendant plus de 15 jours à travailler sur l'implémentation de ces trucs-là. Ça, c'était une stratégie. Nous, on ne pouvait pas se permettre en tant que task force tout simplement du ministère de la Santé donc espérer mettre en oeuvre ces trucs-là pour autant impliquer les autres. N'est-ce pas? Donc, ça aussi, c'était une de nos stratégies. Le fait aussi, il y a aussi le fait de l'auto-formation aussi. Quand on faisait le tracker, nous-mêmes, on n'était même pas sûr d'y arriver. Donc, le fait de se souder entre informaticiens, de partager nos expériences, ça nous a permis vraiment d'avancer par rapport à cette mise en place-là. Il y a aussi la note du ministre de la Santé et de l'Action sociale élaborée par le Comité national de gestion des épidémies parce que c'était la haute autorité en ce moment-là. Donc, il fallait que eux déjà, c'était des professeurs, des médecins et autres, il fallait que ces gens-là aient confiance en nous déjà, qu'on est capable de mettre en oeuvre un outil pour la gestion des données sur tout le territoire national et on les a convaincus donc d'élaborer une note et c'est le ministre qui a signé cette note qu'on a envoyé à l'ensemble des médecins-chefs de région et des districts pour leur dire qu'actuellement au niveau de Sénégal, c'est ce tracker-là qu'il faut utiliser pour la saisie des données COVID. Ça aussi, c'était une stratégie qui nous a beaucoup aidé parce qu'il y a eu des réticences. Les gestionnaires de données au niveau des districts des fois, ils se plaignaient, ils disent nous, on n'a pas le temps de faire la saisie à temps réel puisqu'on est occupé à faire l'investigation au niveau des districts, le suivi des contacts. Tu peux avoir un cas qui a un contact et tu es obligé donc d'aller faire le suivi de ces contacts-là. Et c'est ces mêmes personnes-là qui devaient faire la saisie au niveau de cette base. donc, il fallait réfléchir rapidement sur les stratégies qui nous permettaient donc de mettre à disposition les gestionnaires de données en outils performants et puis donc de bonne qualité. Donc, cette note aussi nous a beaucoup aidé. La saisie rétrospective aussi par les AIT, c'était une stratégie parce que nous, on n'est pas censé faire la saisie. On ne doit même pas faire la saisie. mais comme on a mis en oeuvre en mi-épidémique, il y a eu déjà des données qui ont été enregistrées. Donc, il fallait trouver une solution pour mettre dans la base les données que les districts avaient déjà enregistrées dans des maquettes Excel pour les encourager à continuer et faire la saisie correctement. L'importation des données aussi, c'était une de nos stratégies parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, il fallait réfléchir sur les stratégies allant dans le sens de rendre la base exhaustive et puis de donner de bonne qualité. Donc, là aussi, c'était les informaticiens. Nous avons fait l'importation. On appelait les médecins pour leur dire, médecin, envoyez-moi votre base. Je vais vous importer. Vous êtes à combien de cas? Ils disent, moi, je suis à 100 cas. On te dit, je vais vous importer vos 100 cas et maintenant, vous commencez à 101 cas. Donc, c'était une façon de les encourager puisque ils se plaignaient de n'avoir pas le temps de faire la saisie. Donc, c'est comme ça que nous avions fait déjà pour avoir des données dans la base de données Tracker Covid au niveau du Sénégal. Il y a aussi la formation en ligne des gestionnaires de données au niveau du district n'est plus touchée. Il ne fallait pas aller en présentiel, en tout cas au Sénégal, parce qu'on interdisait les rassemblements. Donc, on ne pouvait pas se mettre ici à se déployer dans les districts, se mettre dans des véhicules déjà. On était dans une période endémique. On ne pouvait pas se permettre d'aller dans les districts, organiser des ateliers pour dire qu'on va former les gens. Donc, nous avions décidé de faire la formation en ligne puisque c'est des gens qui ont l'habitude d'utiliser la plateforme de DHST qui ont l'habitude de manipuler le DHST. Donc, il fallait faire la formation en ligne. Et ça nous a aidé. Donc, il fallait faire vite, réfléchir sur les stratégies qui nous permettent de former les gens, de saisir et puis de faire vite puisque les cas nous rattrapaient à chaque fois. En gros, c'était les stratégies qu'on a eues à mener avec cette implémentation. Mais il faut dire que nous avions eu beaucoup de difficultés lors de cet implant. Ce n'était pas évident quand les cas tu rattrapent et que tu veux mettre un outil informatique, tu demandes aux gestionnaires qu'il faut saisir à temps réel pour qu'on ait une base donc exhaustive. Il faut aller sur le terrain, faire le suivi des contacts, il faut renseigner les données. C'était beaucoup de choses et on avait des difficultés. Déjà, ce côté support de collecte, les fiches de collecte, tous les districts n'avaient pas ces fiches. On avait envoyé les fiches de façon officielle et faire cesser aux autorités. C'est même la région, autant pour moi, la direction qui est chargée de gérer la surveillance qui avait envoyé les fiches. Mais tu trouvais toujours des districts qui te disent que moi, je n'ai pas les fiches ou bien des régions qui te disent que je n'ai pas reçu quelque chose comme ça. Donc, la stabilisation des fiches au niveau des sites de collecte posait problème. Il n'y avait pas une harmonisation. On se rattrapait tous les jours. La non-normalisation et l'utilisation des fiches de collecte. On leur donne. Tu vois, tu vois quelqu'un qui te dit moi j'ai reçu mais vraiment je suis en avance sur ma base Excel. Et du coup, si j'utilise la base Excel, il y aura des difficultés pour renseigner le tracker. Donc, ce ne sont pas le même format et puis ce n'est pas la même chose. Donc, ça, c'est des difficultés qu'on a eu à rencontrer. C'est ce qui nous a poussé même après à organiser un atel de validation pour mieux conscientiser les gestionnaires de données. Il y a aussi la multiplicité des outils au niveau des CTR parce que nous, on a des centres de traitement. Le DICIC enregistre le cas à un moment donné et transfère au niveau du centre de traitement et c'est au niveau du centre de traitement que le tracker va continuer. C'est-à-dire le traitement, l'issue du patient, tout ce qui est contrôle au niveau de la voie pour dire que le patient est guéri et quelque chose comme ça, c'est fait au niveau des CTR. Et il y avait déjà au niveau des CTR des outils et ces gens-là refusaient de saisir. Donc, ça a fait qu'on avait des difficultés par rapport à l'exhaustivité de la base. Le défaut de saisir à temps réel dû à la surcharge de travail des gestionnaires de données. Ça, je l'ai dit, ça fait partie de nos difficultés. Je vais aller vite. Donc, la non-exhaustivité de données de la COVID dans la base, ça aussi, ça fait partie de nos difficultés. Maintenant, comme perspective, on compte rendre disponibles toutes les données de la COVID dans la base. Donc, saisir les gaps. On est en train de réfléchir sur comment le faire. Le gap, ce n'est pas tellement beaucoup, mais on est à 1879. Donc, il faut essayer de gérer ce gap-là. Donc, former les gestionnaires sur l'analyse des données de la COVID dans le tracker. Il n'y a pas que la saisie de données, mais il faut analyser des données, amener les DIC à utiliser les supports de collecte, continuer le processus de mise en place du tracker dans les souverains. C'est-à-dire, on avait commencé un processus de mise en oeuvre avant l'avènement de la COVID. Donc, il faut continuer ce processus-là de mise en oeuvre. Parce qu'il n'y a pas que la COVID. À l'avenir, on compte être beaucoup plus efficient puisqu'on a eu l'expérience de la COVID. Il faut mettre en place un outil pour l'ensemble des maladies où on doit faire la souveraince. renforcer les compétences des IT de la Task Force sur le tracker. Ça, on compte le faire aussi. C'est important. Il faut qu'on soit autonome. Harmoniser la compréhension de la classification des cas et organiser des sessions de rattrapage de la saisie au niveau du district pour intégrer les données de la prise en charge à domicile. Ça, il faut qu'on le fasse parce que c'est une nouvelle donne. Il faut qu'on réfléchisse sur comment les districts vont se rattraper pour saisir les données. Maintenant, notre défi actuellement dans notre base, c'est de rendre exhaustive les données au niveau de notre tracker et de bonne qualité. Ça, c'est notre défi au niveau du ministère de la Santé pour le Sénégal. Il faudrait qu'on réfléchisse sur les activités qui nous permettront donc de rendre la base exhaustive et de bonne qualité pour qu'on puisse prendre de bonnes décisions et dans le futur avoir des données par rapport à nos recherches et autres. Maintenant, en conclusion, je dirais que l'ensemble des stratégies mises en place nous ont permis vraiment au Sénégal de disposer d'un tracker COVID. Actuellement, les gens saisissent. Nous avons les données si vous rentrez par district, vous pouvez avoir les données cas par cas et faire le suivi des contacts. Aujourd'hui, il est facile de traquer les indicateurs puisque nous avons fait des tableaux de bord au niveau du district au niveau national à une simple connexion. on peut avoir l'ensemble des cas au Sénégal, le nombre de cas de décès, les femmes touchées, les hommes touchés, etc. Vraiment, en gros, c'est ce que je voulais partager avec la communauté francophone par rapport à la mise en œuvre de ce tracker COVID là au Sénégal. Ça nous a permis d'avoir une bonne expérience par rapport au tracker déjà du DHST, par rapport à comment faire en période de pandémie ou bien d'épidémie pour la mise en œuvre de données qui nous permettent d'avoir les données exhaustives et de façon harmonisée au niveau du pays. Et je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Oumu, pour cette présentation très intéressante. Nous avons d'ores et déjà un certain nombre de questions qui te sont adressées. Donc, nous te donnerons la parole, si tu le veux bien, après la présentation de Ouassa afin que tu puisses répondre à chacune des questions. Et encore une fois, chers participants, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions sur la communauté de pratique. Nous avons posté à plusieurs reprises le lien dans le chat vers la communauté de pratique. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et nous ferons tout pour y répondre durant ce webinaire. Je vais maintenant donner la parole à M. Ouassa Berthe, donc responsable du système d'information sanitaire au sein du ministère de la Santé du Mali. Donc, Ouassa. Oui, à l'écoute. Oui, vous avez maintenant la parole pour nous présenter l'expérience du Mali dans le cadre de la riposte contre le COVID. Merci beaucoup. Je vous remercie la parole pour cette présentation de l'expérience du Mali. Merci. Voilà. Merci, Alice. Je remercie ma collègue Oumu pour sa belle présentation sur l'expérience du Sénégal en matière de COVID-19. COVID-19. Donc, moi, j'ai l'honneur de vous partager l'expérience du Mali sur la mise en œuvre du tracker COVID-19 dans DHS-2. Tout d'abord, qu'il me soit permis de remercier toute l'équipe technique de DHS-2 du Mali et tous les partenaires techniques et financiers qui nous ont aidés et qui continuent vraiment à nous aider et qui n'ont ménagé aucun effort d'ailleurs pour la réussite de l'implémentation de DHS-2 au Mali et pour la réussite de la mise en place du tracker COVID-19 au Mali. Je vais parler ici de HISP, alors du Fonds mondial, HISP WCA, du Fonds mondial, de l'OMS et l'ONG Mounso, particulièrement l'Université d'Oslo qui est vraiment en train d'aider tous les pays du monde à promouvoir le DHS-2. C'est un outil sûr et fiable et vraiment facile à utiliser. Alors, donc, la présentation de le partage de l'expérience du Mali en matière du tracker COVID-19 va se faire selon le plan que vous voyez. Dans un premier temps, on va parler d'une petite introduction. Ensuite, on va suivre les préparatifs de la mise en place du tracker COVID-19. Le paramétrage, on va dire un mot là-dessus. Les sessions de formation, on dirait quelques mots là-dessus. Les ateliers de saisie des données historiques pour le rattrapage, nous parlerons de cela. Et on parlera de suivi post-formation. Et en guise d'introduction, je vous rappelle, je vous informe que les deux premiers cas confirmés du Mali l'ont été le 25 mars, précisément, 2020. C'est après la confirmation de ces deux premiers cas qu'il y a eu un besoin très urgent d'intégrer les données COVID-19 dans le DHS-D. Et le DHS-D est actuellement la base nationale de gestion des données sanitaires. C'est une plateforme intégrée, comme on l'a toujours dit au niveau des différentes rencontres. Ça englobe, ça intègre les données du système d'information sanitaire de façon générale et plus particulièrement les données des sous-composants du système d'information sanitaire, à savoir les données du système local d'information sanitaire, les données du système d'information hospitalière et les données du système d'alerte épidémiologique. toujours en guise d'introduction, alors nous vous rappelons la situation épidémiologique du Mali, où en est-on à la date du 28 octobre, dans les cas positifs, 3530, les cas guéris, 2667, les décès, il y a 136, dont, à l'aura, dont 51 dans la communauté, 51 cas communautaire, 51 cas de décès communautaire et 85 cas de décès dans les structures de prise en charge de COVID. Et à la date d'hier, il y avait 487 contacts en suivi. Il y avait 484 contacts, 87 contacts en suivi. En matière de préparatifs, nous avons commencé le préparatif de la mise en place du tracker COVID depuis la première semaine du mois d'avril. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu d'abord des échanges entre les décideurs, c'est-à-dire le ministère de la santé et du développement social. Ensuite, avec les partenaires, les différents partenaires dont je venais de citer tantôt. Il s'agit de HISP, WCA, et l'OMS, le Fonds mondial. Alors, ensuite, l'ONG Mousseau pour ne citer que ceci. parce qu'ils ont été les premiers partenaires vraiment à nous aider dans la gestion des données de COVID à travers la remontée des données de COVID à travers des HISP. Et ces échanges-là ont été réalisés pour une synergie d'action dans la gestion des données de COVID. Et ensuite, il y a eu le partage et la validation des outils de collecte de COVID par la sous-commission de surveillance COVID au Mali. c'est-à-dire qu'il y a une coordination de gestion de l'épidémie de COVID au Mali. Et cette coordination se divise en sous-commissions. Et il y a la sous-commission de surveillance épidémologique avec qui nous avons travaillé parce qu'il y a des membres de l'équipe technique de HSD qui font partie de cette sous-commission. Elle est d'ailleurs présidée par les membres par la surveillance épidémologique, la section de surveillance épidémologique de la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique. Nous avons beaucoup travaillé avec eux en matière de la disponibilité des copies dures de gestion des données, de collecte de données. En tout cas, les copies dures, les outils qui sont utilisés sur le terrain. Ensuite, il y a eu un échange aussi, des échanges entre les administrateurs nationaux, c'est-à-dire les membres de l'équipe technique de HSD et les experts de HISP, les Health Information System Programme pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, pour l'Ouest en centrale Africa, que nous remercions ici. Voilà, sur le package COVID, ces échanges-là ont eu lieu entre les experts de HISP et l'équipe technique de HSD après les échanges des décideurs et les partenaires. Ensuite, il y a eu une séance de travail à distance entre l'équipe technique de HSD et HISP. Alors, HISP, bureau du Mali et HISP, alors, for West and Central Africa dont le siège est à Lomé. Donc, il y a eu vraiment une séance de travail à distance entre ces deux équipes-là à travers un atelier de cinq jours, bien sûr. au cours de cet atelier, il y a eu l'importation du package COVID de l'université d'Oslo à travers l'équipe de HISP dans le serveur du Mali et il y a eu le test des paramètres par l'équipe technique du Mali et ensuite, il y a eu l'envoi de feedback, c'est-à-dire les remarques que l'équipe technique de HSD du Mali a fait justement à l'équipe de HISP pour des ajustements éventuels et la validation alors du package COVID. à noter que les deux bases, c'est-à-dire la base agrégée alors de DHS2 du Mali, donc la base agrégée, ça c'est depuis 2016 qui a été mis en place et puis la base suivie, c'est-à-dire l'instance suivie. Alors, les deux instances-là sont paramétrées alors jusqu'au niveau centre de santé pléphérique, c'est-à-dire jusqu'au niveau site ASC et ça veut dire que l'appuressance des unités d'organisation de DHS2 du Mali pour les deux instances, quitte le niveau national jusqu'au niveau site ASC et les sites ASC alors sont des sites d'agents de santé communautaire où travaillent les agents de santé communautaire mais à l'intérieur des aires de santé. À l'intérieur des aires de santé et sur le plan de DHS2, ces sites ASC sont rattachés aux différents centres de santé communautaire. Les centres de santé communautaire sont des centres-là alors qu'ils se trouvent au niveau des aires de santé et le district sanitaire est constitué, je vous le rappelle, par un ensemble d'aires de santé et une région sanitaire est constituée par un ensemble de districts et ensuite l'information remonte jusqu'au niveau national. Cela veut dire que le DHS2 est utilisé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire du Mali, tous les niveaux, je dis. Voilà. Et il y a eu la création d'une nouvelle instance spéciale parce que nous avions les deux instances-là, c'est-à-dire l'instance agrégée et l'instance suivie. Donc l'instance agrégée, ça c'est pour les données agrégées comme on le sait, et l'instance suivie chez nous, c'est pour gérer les données individuelles surtout, les données individuelles dans le cadre du suivi des cas, notamment les différents programmes de la surveillance épidémiologique. Mais comme la COVID-19 est une maladie spéciale et nous avions vraiment beaucoup de données historiques, donc nous, au lieu de mettre la gestion des données COVID dans l'instance suivie, nous l'avons mis dans une instance spécialement créée en la matière, on appelle l'instance COVID. Là, ça devient une instance spéciale. Chez nous, les données COVID sont gérées par cette instance spéciale dans DHS2 et c'est basé, comme on le dit, sur le tracker, c'est-à-dire le suivi individuel des cas. Alors, par rapport au paramétrage, il y a quelques points forts et puis des difficultés, bien sûr. Comme point fort, nous avons la disponibilité du package qui a été une grande opportunité pour nous pour vraiment, alors, implémenter le tracker COVID-19 dans notre base et de façon rapide. donc, la disponibilité du package de l'université d'Oslo nous a permis d'aller très rapidement et d'avoir accès au tracker COVID-19. Et la version, la disponibilité de la version Android, bien sûr qu'il y a la version web qui existe, mais la version Android, c'est-à-dire que ces programmes-là, nous en avons trois, nous en avons trois, on va les voir bientôt. Nous avons trois formulaires alors, tracker dans notre instance DHS2, voilà, donc, on a pu les configurer en version Android là sur des tablettes. Donc, les agents qui ont été déjà formés travaillent avec des tablettes sur le terrain pour ensuite télécharger, c'est-à-dire synchroniser en ce moment les données sur le serveur. Donc, après, alors, la disponibilité du package tracker et comme point fort, il y a eu déjà la formation des formateurs au niveau central. On a fait la formation des formateurs au niveau central et ensuite, il y a aussi une bonne coordination avec l'équipe de HISP, surtout le bureau du Mali et le bureau central qui se trouve à Lomé. Donc, ça aussi, c'est des opportunités que nous considérons comme des points forts. Il y a eu aussi des formulaires disponibles, comme je le disais tantôt, il y en a trois. Le premier, c'est le contrôle au point d'entrée, c'est-à-dire le cordon sanitaire là, les points d'entrée, il y a les points d'entrée terrestres et les points d'entrée de DHSD en matière de traqueurs COVID. Nous avons regroupé ces cinq supports, ces cinq supports COVID-19 là, alors, en trois supports que vous voyez ici, en trois formulaires. Donc, alors, le nombre de supports sur le terrain alors, n'est pas exactement égal au nombre de programmes alors, traqueurs dans la base, mais les choses, les formulaires sont associés dans les différents alors, formulaires. Comme difficulté, bon, il y a eu beaucoup de difficultés, mais certains ont pu être vraiment contournés, on a pu résoudre certains problèmes, mais, c'est vrai que tout le monde doit apprendre un peu l'anglais, c'est vrai, mais au départ, là, il y avait trop, trop d'items, alors, de paquet de COVID, alors qu'il nous a un peu fatigué au début, mais ça commence à aller maintenant, voilà, donc ça, ça a été la difficulté principale, et une autre difficulté, c'est que, alors, actuellement, le système marche, mais il se trouve que, alors, nous avons des problèmes de complétude, on allait le voir dans les défis, nous avons des problèmes de complétude, parce que les gens n'ont pas été formés au même moment, donc, toutes les données que vous allez voir dans la base concernent les données de Bamako, parce que c'est Bamako, les agents de Bamako qui ont été les premiers à être formés sur le package, c'est-à-dire sur le tracker COVID du Mali, donc, les régions, on n'a pas encore, alors, formé tous les acteurs, on a formé quelques formateurs, donc, les agents qui doivent saisir leurs données dans la base au niveau des régions, on ne les a pas encore formés. Alors, ensuite, les utilisateurs prévus, bon, nous prévoyons d'être environ 2 000 utilisateurs, 2 000 utilisateurs, bon, on n'est pas encore à 200, mais on prévoit ça, si toutes les sessions de formation auront lieu dans les différentes localités du Mali, dans les différentes régions du Mali. Alors, du point de vue formation des utilisateurs, il faut se dire que les premières sessions de formation ont eu lieu au mois de mai, les formations ont commencé au mois de mai, d'abord par l'OMS que nous saluons ici, donc, l'OMS avait promis de former les agents des cinq régions sanitaires, y compris la région sanitaire de Bamako, que nous appelons district de Bamako. Alors, donc, pour le moment, ils ont pu former environ 130 personnes au niveau de la région sanitaire de Bamako. Donc, la promesse était là pour les régions de Kaï, Kumukuro, Mopdi et Gao. Donc, si on ajoute ces quatre dernières régions à Bamako, ça va faire cinq. Mais pour le moment, on est seulement, l'OMS a pu avoir le moyen pour nous aider à former les agents de la région sanitaire de Bamako. Environ 130 personnes. Mais Kaï, Kumukuro, Mopdi et Gao, alors, on est là-dessus, mais on n'est pas encore, les sessions n'ont pas encore une dure. Donc, ensuite, il y a eu l'intervention d'autres partenaires qui ont promis de former certaines régions, les agents de certaines régions, par exemple, le Fonds mondial, bien sûr, à travers HISP, le Fonds mondial a promis de former les agents des six régions que vous voyez ici, les régions de Sigasso, Ségou, Tomutou, Kidal, Taoudini et Menaka. Donc, il s'agit de toutes les régions sanitaires, nous prévoyons former, alors, tout le monde, dans toutes ces régions-là, c'est toute l'étendue du territoire. l'ONG Mousseau, également, que nous avons cité parmi les partenaires qui nous ont beaucoup aidés. L'ONG Mousseau, alors, a déjà formé 15 formateurs dans les régions des directions régionales de la santé des régions des CAI, Koulukoro, Sikasso, Ségou et Mopti, donc cinq régions. Ils ont formé trois cadres par direction régional de la santé. Et ce sont des cadres qui sont largement impliqués dans la gestion des données du COVID. Donc, ces sont considérés comme des poules comme des poules de formateurs au niveau des DRS. Et aussi, ils seront chargés de former les acteurs des différents districts sanitaires avec l'appui, bien sûr, du niveau national et tous ces processus-là pour ces régions sont financés par l'ONG Mousseau. Ils vont aussi doter alors ces agents-là de matériel informatique, c'est-à-dire de connexion internet sur les tablettes et puis voilà, pour faire le travail sur le terrain. Donc, nous saluons aussi ici, l'ONG Mousseau. Maintenant, les participants à ces différentes sessions de formation, que ce soit à Bamako ou dans les autres régions, ça doit venir bientôt. Donc, nous sommes en train de viser les membres des équipes d'intervention rapide, les traceurs de contact et les agents chargés du suivi de contact. Ensuite, les agents de cordon sanitaire, c'est-à-dire les points d'entrée et ensuite, les chargés de systèmes d'information sanitaire, les chargés de surveillance épidémiologique, alors de différentes structures sanitaires, que ce soit les centres de santé communautaire, les centres de santé de référence, alors les agents des districts de façon générale, les agents des hôpitaux, les agents des laboratoires et puis les décideurs, certains décideurs et puis les agents de certains partenaires qui nous aident sur le terrain. Donc, voilà les catégories d'agents, voilà les profils des agents que nous visons sur le terrain pour les former afin d'assurer la remontée des données, alors des données de COVID à travers les traqueurs. Comme point fort pour la formation, il y a eu la disponibilité des équipements, notamment les tablettes, les puisses de communication, les puisses de téléphone là, alors, et ensuite la disponibilité de la connexion internet, la disponibilité des modules de formation, alors, ces modules-là ont été conçus, élaborés par HISP et la DGS-HP, la Direction Générale de la Santé et des Hygiènes publiques en collaboration avec l'équipe de HISP. et la maîtrise de DHS-2 par beaucoup de participants, la plupart de ces agents utilisaient déjà DHS-2, ce qui facilite un peu vraiment la formation et la maîtrise des différents modules. Et le respect des mesures barrières, c'est-à-dire les mesures de protection, les mesures de distanciation, et le respect de ces mesures barrières-là, il y a eu le respect de ces mesures barrières lors de toutes les sessions de formation et même les sessions qui doivent venir là, il est prévu de respecter les mesures barrières. Comme difficulté au niveau de la partie formation, c'est la maîtrise de DHS-2 par certains participants. Voilà. Même s'ils ne sont pas beaucoup, donc ça peut entraver un peu vraiment la mise en œuvre du tracker COVID. Voilà. Et la non-disponibilité des outils copie-ture-là sur le terrain parce qu'il faut remplir ces copie-ture-là pour pouvoir bien remplir les différents formulaires dans la base. Les ateliers de saisie, il y en a eu, surtout pour les données de Bamako. Bamako, au début, était considéré ou ne pas au début de l'épidémie, Bamako était l'épicentre de l'épidémie. C'est pourquoi tout a commencé par Bamako. Donc, la formation des agences a commencé par Bamako. Et il y a eu, en tout cas, des ateliers de saisie des données qui étaient déjà enregistrées au niveau des différents outils comme les fiches Excel et autres. Les données étaient là mais n'étaient pas encore dans le DHHD. il fallait, comme le Sénégal l'a fait, il fallait des ateliers alors des rattrapages de saisie des données pour que ces données puissent se retrouver dans la base. Et en matière de suivi post-formation, on n'en a pas encore organisé. Même si on doit les faire, ça va être adressé aux agents de Bamako qui ont été formés sur le tracker COVID. Et nous avons prévu de commencer les missions de suivi post-formation en décembre 2020 pour apprécier le niveau de maîtrise des utilisateurs et ça serait des missions de supervision formative. Donc, c'est le résumé. Voilà. En résumé, en résumé, si on veut parler de l'étendue de la mise en œuvre du tracker COVID là, nous pouvons dire qu'au Mali, c'est encore partiel parce qu'on n'a pas encore couvert tous les pays pour la mise en œuvre du tracker COVID. Le niveau d'extension, comme on a dit que c'est partiel, c'est seulement une région sanitaire sur onze régions sanitaires qui a été ou se trouve déployé, c'est-à-dire où on utilise le tracker COVID. Ça, c'est le district de Bamako, c'est-à-dire la région sanitaire de Bamako. Voilà. Donc, le processus de paramétrage aussi, qu'est-ce qu'on peut résumer à ce niveau ? Ça a été fait à distance, ça a été un atelier conjoint à distance, on l'a dit, avec l'équipe technique de HSE du Mali et l'équipe de ISP WCA. Les avantages d'avoir ce package-là sont nombreuses. On peut citer certains avantages tels que la gestion sécurisée des données de COVID-19, l'accessibilité des données à tous les niveaux, l'amélioration de la qualité des données. Donc, vraiment, pour ne citer que ceci, sinon, l'obtention du package COVID, en tout cas de l'Université d'Oslo, ça offre beaucoup d'avantages. Donc, nous, on ne peut que citer ceci-là. Sinon, la liste n'est pas exhaustive. Organisation de la mise en œuvre. Donc, le CII des sciences préparatoires, on l'a dit, par la DGSHB en collaboration avec les différents partenaires, l'OMS, HISB, WCA, le ONG Mourto, Mousso, pour ne citer que ceci. Et, alors, cette organisation-là, ces sessions-là, sont assorties d'un chronogramme d'activité qu'on a mis en place. Et maintenant, on est à l'étape encore de formation, en dehors de Bamako. On est en train de, on va faire des sessions de formation en cascade aux différents niveaux de la pyramide sanitaire. Il y a eu l'atelier de paramétrage, on l'a dit, la formation des acteurs du district de Bamako, et ensuite, l'achat des tablettes et des puces, ensuite, l'organisation d'un atelier de saisie, on l'a dit tantôt, de saisie des données historiques, et puis le suivi des agents à distance sur le terrain. comme valeur ajoutée et les différences d'enseignements qu'on peut tirer de la mise en œuvre du tracker COVID, c'est l'acquisition du package et la facilité de paramétrage et l'utilisation du tracker COVID à temps. Si ce n'était pas le package de HISPL, le package de l'université d'Oslo, on va être très fatigué. on risquait de ne pas avoir un outil à temps pour vraiment commencer le travail à intégrer les données de COVID dans la base de HISPL. L'organisation de la formation et le suivi avec l'appui technique de l'OMS et HISPL, environ 130 utilisateurs ont été formés dans le district de Bomaco, c'est-à-dire la région sanitaire de Bomaco, en plusieurs sessions, on l'avait dit. Le point à améliorer, il y en a quand même, le point à améliorer dans les packages et la façon de la configurer par exemple, ça c'est une question. L'existence aussi de beaucoup d'items en anglais, on l'avait dit. L'existence d'horreurs dans les paramétrages, il y avait des horreurs dans les paramétrages de certains indicateurs. Donc, on a fait des feedbacks à l'équipe de HISPL qui nous a beaucoup aidé et qui est en train de nous aider pour vraiment rendre viable, pour harmoniser ces différents aspects-là. Et on a remarqué aussi des bugs dans les dashboards. Ça dit que, alors, ce n'était pas très dynamique, il y avait un peu de retard sur l'existence des données réelles et les données qui s'affichaient sur le tableau de bord. Voilà. Donc, difficulté et solution lors de la mise en œuvre, donc, le décalage entre les packages et les formulaires retenus par le Mali. Donc, il y avait un petit décalage. Donc, je le disais tantôt, il y a cinq supports sur le terrain, mais il y a trois formulaires qui se trouvent dans la base. Et encore, le fait que nous avons de sérieux problèmes, ça, c'est un gros défi avec la complétude des données. Comme on le sait, il y a un retard dans la formation. Donc, quand vous allez voir les tableaux de bord de la base tracker COVID-19 du Bali, vous allez voir que, alors, dans la réalité, le nombre de cas positifs, ce n'est pas beaucoup saisi dans la base. Vous allez voir qu'il y a, alors, il y a un retard énorme entre le nombre de cas suspect et le nombre de cas confirmé COVID-19. On publie chaque fois au niveau national et international. Tout simplement parce que les cas confirmés et les cas pris en charge dans les unités de prise en charge là. Donc, la saisie n'est pas à côté du souhait à ces différents niveaux, c'est-à-dire les centres de prise en charge et puis les laboratoires. nous avons des séries problèmes avec ça. Donc, voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous. Alors, en matière d'expérience sur le tracker COVID, en matière d'expérience de mise en œuvre du tracker COVID, voilà un peu l'expérience du Bali en quelques mots. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup, Ouassa, pour cette présentation très complète. Et nous avons déjà plusieurs questions qui vous sont adressées auxquelles nous allons revenir un peu plus tard dans le webinaire. Donc, merci à tous les participants qui ont posé des questions sur la communauté de pratique. Et pour ceux qui ont encore des questions à poser, n'hésitez pas, le lien a été posté plusieurs fois dans la boîte de discussion. Donc, n'hésitez surtout pas. Maintenant, je vais revenir à Oumu. Oumu, es-tu là ? Oui, 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 je suis là. Alors, j'ai plusieurs questions pour toi. Donc, la première question, ce serait concernant la formation des utilisateurs du tracker COVID au Sénégal. Donc, un de nos participants souhaiterait savoir quels outils ont été utilisés ? Oui. Nous avons utilisé le Zoom. Le Zoom, on a acheté des licences de trois mois, donc pour l'ensemble des IT. C'est ce que nous avons utilisé pour faire la formation en ligne. Oui. C'est d'ailleurs la plateforme qui est, je pense, la plus utilisée en ce moment. Ensuite, j'aurais une autre question sur l'importation des données. Donc, en fait, il y a deux questions qui sont sur le même sujet. donc je vais essayer de les réunir. Alors, concernant l'importation des données, donc on a Seydou qui demande comment s'est faite l'importation des données. Est-ce qu'il y a eu des problèmes d'aliment ou d'accompagnement des données ? Ensuite, on a aussi Carlos qui demande toujours par rapport à l'importation des données, dans quel cadre intervient la stratégie liée à l'importation des données, étant donné que la mise en œuvre du tracker est intervenue au début de l'épidémie ? Et aussi, est-ce qu'il y a d'autres données à importer encore ? Et si oui, lesquelles ? Oui. En fait, avec l'importation, les problèmes que nous avons rencontrés, c'était au niveau de l'ID, l'ID du cas, puisque la direction de la surveillance nous avait donné un code qui concernait l'ID du site, la région, donc le nombre de cas séquentiel. Il y avait des dici qui n'avaient pas respecté donc cet ordre-là, cet ordre d'enregistrement des cas au niveau des maquettes Excel. Et du coup, nous, il fallait, donc avec les dates, puisque pour que ça ait un sens dans le tracker, il faut respecter les dates, les événements et autres. Donc, on a eu pas mal de bifouqués. Nous arrivait lors d'une importation de reprendre la numérotation de tout un district pour pouvoir faire correctement. C'est le nettoyage-là qui nous posait problème d'effort. Il y avait des champs aussi qui n'étaient pas donc renseignés. Donc, on a été obligés en tout cas de travailler la maquette avec l'appui de ISP qui nous a donné une maquette. Donc, ils nous ont fait une template. donc c'est ce qu'on a adapté par rapport à notre contexte pour faire l'importation. Mais j'avoue qu'on a traîné avec l'importation à cause de ces difficultés-là puisque les districts créaient leur maquette Excel par-ci, par-là. Donc, du coup, ça nous a créé pas mal de temps. À chaque fois, ils nous demandaient à quand vous allez terminer cette importation. Il fallait qu'on reprenne beaucoup de choses pour aboutir à ce qu'on a pu faire. par rapport à la question concernant est-ce que cet outil n'est pas de trop? Non. L'outil n'est pas de trop, n'est jamais de trop dans la mesure où il nous fallait avoir un dispositif au niveau du ministère qui est unifié et harmonisé pour tous les districts. Donc, on ne peut pas analyser des données avec des données disparates de façon où il n'y a pas d'harmonisation. Donc, chaque district faisait comme il voulait. Donc, il nous faut dans la plateforme DHS puisque c'est la plateforme qui est reconnue, avoir l'incense par rapport au tracker pour avoir une base qui est organisée et que tout le monde l'utilise aujourd'hui et puis dans le futur par rapport à nos recherches. Et nous aussi, on a gagné en termes d'expérience. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question est-ce que c'est votre première expérience? Non, on a eu à vivre l'implémentation du tracker VIH, les PVVS, toujours avec l'appui de ISF à la personne de SAKU. Donc, nous avons fait cette implémentation avec le tracker. C'est ce qui nous a permis même de ne pas avoir trop de peur pour s'engager par rapport à ça. Donc, on a eu cette expérience-là. Et puis, il y a aussi le fait de mettre en place ce dispositif-là. à l'avenir, on ne souhaite pas des épidémies, mais on va continuer le processus. Il y a quelqu'un qui me l'a posé. Est-ce que vous allez l'intégrer dans le système national de surveillance? Si, je vous avais dit qu'on avait commencé le processus de mise en place du tracker de la surveillance. Et à un moment donné, la COVID nous a rattrapés. Donc, il fallait commencer vite. Donc là, ce qu'on doit faire, c'est d'intégrer l'ensemble des autres maladies où on doit faire la surveillance à l'intérieur de ce tracker-là. Mille Santé au niveau du Sénégal avec des programmes qui vont s'adapter avec les autres maladies. J'en profite pour répondre à cette question. Voilà. Alice, je crois que c'est ça ou bien il y a une autre question? Oui, il y en a en fait pas mal. J'essaye de voir. Oui, une question pour le Mali. La question de savoir combien de temps cela vous a pris pour mettre en place tout ce processus qui marche aujourd'hui. C'est vrai que nous aussi on nous a posé la question-là pour nous le Sénégal. Combien de temps l'implémentation? Nous, à peu près un mois. Ça nous a pris un mois jour pour jour nous avons fait cette implémentation avec le groupe IT. Voilà. Est-ce que je peux continuer avec mes questions parce que j'ai pris une autre? Pardon, qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que je peux continuer avec les questions parce que moi aussi j'ai pris une autre je suis rentrée dans le lien pour prendre les questions. Oui, juste une question que j'ai relevée et après je te laisse continuer avec les autres questions que tu as relevées. Est-ce que le ministère de la Santé exploite les données du tracker COVID dans leur communication sur la situation actuelle? Non, bon, tout ce que je sais c'est que les districts l'utilisent actuellement. Mais pour la communication avec le communique qu'on fait, je vous ai dit qu'il y a le CUS, le centre d'opération des urgences qui avait avant parce que nous on est resté deux mois sans mettre en place l'outil. Il y a quelqu'un qui me l'a posé. Donc, puisque vous l'avez démarré au début, nous, non, on ne l'a pas démarré au début. Je vous l'ai dit, les cas nous rattrapaient. Nous, on a eu notre premier cas au mois de mars. Donc, il fallait réfléchir sur comment mettre en nouveau ces tutus. Ça nous a fallu un mois, un mois pour le faire. Et puis, avant de faire la formation, c'est-à-dire tout ce qui est importation, ces rétricultures, tout, ça nous a pris deux mois. Et entre temps, les cas augmentaient. Donc, le ministère actuellement, il utilise au niveau opérationnel, mais pour la publication des cas, il y a le centre d'opération d'urgence qui communiquent les cas à temps réel. Et nous, on se bat pour que les deux bases soient cohérentes, que le gap ne soit pas important entre les deux bases. Voilà. Merci, Omo. Tu avais mentionné qu'il y avait quelques questions auxquelles tu souhaitais répondre? Oui, oui, oui. Comment faire pour l'intégration? Comment faire pour combler? Il y a quelqu'un qui m'a posé la question comment faire pour combler les gaps au moment les gaps. Donc, au moment de la supervision, je vous avais dit que nous avions fait la supervision et le rattrapage de la saisie. Donc, on a pu combler le gap. Mais juste après, quand on est reparti, il y a eu cette gap qui revenait. Donc, c'est ce qui nous a permis d'organiser un atelier de validation au niveau du ministère pour parler de cette question-là. Et il y a eu des recommandations fortes qui ont découlé de cet atelier, à savoir l'utilisation des formulaires envoyés par le CNG, puisque sans l'utilisation de ces supports, on ne peut pas saisir correctement les données. Peut-être ça, ça peut jouer sur la saisie à temps réel. Donc, avec les notes ministérielles aussi, ça fait partie des recommandations, il faut que le ministre envoie encore des notes incitant les districts à saisir les données à temps, et ainsi de suite. Nous aussi, on va faire de notre mieux pour faire la supervision, faire l'audit de la qualité des données et tout ceci va rentrer à combler ces gaps-là. Comment faire pour lever les données automatiques ? Donc, il y a une question, j'irai les données. Donc, la formation en ligne. Donc, la formation en ligne, nous avons utilisé le Zoom là, et puis, c'était des gens qui avaient déjà eu l'expérience sur l'utilisation de la plateforme. C'était un peu difficile, j'avoue, mais bon, il fallait s'y faire. c'était des sessions de trois heures. Ils n'étaient pas nombreux, il n'y avait que quatre personnes, le médecin-chef de l'ICI, le point focal et deux autres, le point focal de surveillance et deux autres que le MCD va choisir. Donc, ils étaient quatre. Donc, on avait le temps d'interagir entre les gestionnaires de données pour les amener à comprendre l'outil. Donc, c'était des sessions de trois heures. Des fois, on faisait trois heures le matin, trois heures le soir. Il y en a qui prenaient même le week-end, samedi et dimanche puisque c'est ça qui les arrangeait pour faire la formation. Donc, avez-vous une session? Ça, j'ai répondu à la question. Donc, je crois que c'est tout. Pour les autres, oui. Je pense qu'on va passer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Oumu, pour toutes ces réponses. Et je pense, et d'ailleurs, après le webinaire, si j'avais, si jamais d'autres participants souhaiteraient poser des questions à Oumu, je vous invite à les poser toujours sur le lien de la communauté de pratique et peut-être que Oumu, après le webinaire, si tu pouvais prendre quelques minutes pour répondre aux questions en suspens sur la communauté de pratique, ce serait super. Effectivement, Inch'Allah. Merci beaucoup. Agno, y a-t-il des questions pour Ouassa? Oui, effectivement, Monsieur Ouassa, il y a un participant qui aimerait savoir si les données sont saisies en temps réel depuis les points d'entrée. Est-ce que le suivi est fait? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que les données sont saisies directement en temps réel dans votre base? Oui, Allo? Oui, Ouassa, j'écoute. Agno? Oui, je disais tout à l'heure, il y a une question d'un participant qui demandait si les données sont saisies en temps réel depuis les points d'entrée. Je vais vous réciter mon micro seulement. Voilà, je vais réciter deux questions. La première, c'est combien de temps le processus a pris le processus pour être mis en place. Bon, chez nous, c'est deux semaines. Deux semaines, pratiquement. Là, en deux semaines, on était prêt à former les agents. Mais malheureusement, nous aussi, on a fait, sur un mois, on a fait deux semaines aussi, 14 jours de garantie. Donc, vous voyez, nous étions des contacts, des catégories 4. Vous voyez, on a défalqué ce temps-là. Sinon, en deux semaines, entre le début des échanges, jusqu'au niveau des premières sessions de formation, il a fallu deux semaines. Vous voyez, il a fallu deux semaines en passant par le paramétrage, bien sûr. Voilà. Maintenant, concernant la saisie des données en temps réel, oui, les données sont saisies en temps réel pour Bamako parce qu'ils ont été formés. On a fait, alors, les sessions de saisie des données historiques et après, les gens continuent à travailler normalement. Donc, les données sont saisies en temps réel pour Bamako. Mais toutes les données qui viennent des régions, pour le moment, ces données ne sont pas encore saisies parce qu'elles n'ont pas encore été formées. Voilà. C'est ce que je peux dire pour répondre à cette question. Merci. Merci beaucoup. Une seconde question. La personne aimerait savoir si le DHSD est la base nationale de gestion des données COVID au Mali. Le DHSD, base nationale. Bon, pour ça, parce que c'est le webinaire francophone, c'est vrai, mais il faut dire certaines vérités. Ce n'est pas la seule base nationale. Disons-nous la vérité. Il y a une base parallèle qui a été développée par une organisation privée financée par le PNUD et est vraiment acceptée aussi par les ministères de la Santé et du Développement Social. alors, ils ont aussi accepté le DHSD, d'ailleurs, bien avant, même la base-là qui a été acceptée. Donc, le DHS n'est pas la seule base, malheureusement. Il y a une autre base-là qui s'appelle Assa Mali, donc, vraiment, et la cellule de coordination contre la COVID-19 l'utilise. Et je crois que ce sont ces données-là qu'ils envoient au ministère pour être publiées à l'opinion nationale et internationale. Ça, il faut le dire comme ça. Voilà, nous, on a été, on a vu ça comme ça, on n'a jamais été associés pour la mise en place de cette base-là. ça, c'est une vérité qu'on doit dire. Voilà. Mais quand même, nous sommes en train de nous battre. Alors, je sais que cette base parallèle va s'arrêter. Et ce qui ne s'arrête pas là, ça, c'est le DHS. Donc, la base pérenne que nous avons prévue, c'est vraiment le DHS. Voilà, c'est la toute vérité. Elle est amère, mais il faut le dire. Voilà. Merci. C'est bien. Merci, Dr. Ouassa. Je vois encore une question liée au cours. Est-ce que, pouviez-vous nous donner une idée du cours du déploiement et puis de la mise en œuvre du COVID-19, du tracker sur le COVID-19? Ah, là, bon, juste une idée. Voilà, si quelqu'un de l'équipe a une idée, il peut le dire, mais moi, comme ça, il faut que je prenne quelques minutes de réflexion. Voilà, mais je sais quand même que c'est relativement coûteux avec l'achat des équipements, les sessions de formation. Bon, ce qui est déjà utilisé, je ne dirais pas c'est combien de millions, mais ce qui est à venir encore, c'est plus que, alors, ce qui est déjà utilisé. Je vais vous donner un tout petit exemple. Avec le fonds mondial, on a prévu déjà plus de 300 millions à utiliser pour mettre en place le tracker COVID-19 au niveau des six régions. 300 millions environ. Un peu plus que ça, d'ailleurs. C'est juste une idée comme ça pour la mise en, pour le déploiement du tracker COVID-19 dans six régions. Donc, deux du sud et quatre du nord. Voilà. Mais le montant déjà utilisé, moi, je n'ai aucune idée pour le moment. Il faut que je fouille un peu. Voilà. Je ne sais pas s'il y a un autre membre de l'équipe qui a une idée. mais il serait difficile pour moi de dire ce qui a été déjà utilisé, ce qui a été déjà dépensé. D'accord. C'est ce qu'ils ont déjà fait. D'accord. Merci une fois de plus. Une question liée à l'application mobile. Est-ce que les données sont saisies via une application mobile ou c'est juste à partir de l'ordinateur que la saisie se fait? Pour notre base, COVID, les données sont saisies à travers les deux. Ceux qui ont les moyens de connexion peuvent saisir directement avec l'ordinateur. Maintenant, pour contourner un peu les problèmes de moyens, on a donné un forfait dans chaque tablette et le travail s'est fait sur les tablettes en version Android. et quand ils saisissent beaucoup de données, après, ils vont synchroniser ces données-là sur le serveur à partir des tablettes. C'est un travail qui s'est fait sur des tablettes. OK. Quelle est la fréquence de synchronisation de ces données? Est-ce qu'ils synchronisent directement ou c'est à la fin de la journée qu'ils synchronisent les données? Non, ça dépend de toutes et chacun, mais nous avons conseillé la synchronisation manuelle. Lorsque vous terminez vraiment un formulaire, donc mieux vous faire la synchronisation directement. La synchronisation manuelle, on a conseillé, c'est là. Parce que si vous prenez trop de temps là, ça peut amener d'autres problèmes. Donc, avec la synchronisation manuelle, quelqu'un qui fait un formulaire ou deux formulaires, il peut synchroniser ça. Donc, il peut avoir plusieurs sessions de synchronisation au cours d'une journée. Comme certains aussi peuvent attendre la fin de la journée pour le faire. Mais ce qui a été conseillé au cours des sessions de formation, c'est la synchronisation manuelle. Voilà. Merci, docteur Ouassa. Alice, je ne sais pas si tu as d'autres questions. Laisse-moi voir. Je n'ai pas d'autres questions. Je pense que nous avons répondu à peu près à toutes les questions. Si jamais ce n'est pas le cas, il nous reste sept petites minutes de ce que l'on peut faire afin de terminer le webinaire. Si un des participants a une question à poser oralement, vous pouvez cliquer sur la main bleue et on vous donnera la parole. Malheureusement, on ne peut pas le faire avec tout le monde. nous avons une personne qui a levé la main ici. C'était la première, en fait. Donc, monsieur ou madame Malouan Tessa, vous avez la parole. Désolé pour l'écorchage de nom. Merci, c'est docteur Liefen Malouan Tessa. Je suis de FHI 360 en RDC. Je voulais poser la question à nos deux amis du Mali et du Sénégal. Je dois les féliciter par rapport à leur présentation. Ça a été vraiment détaillé, comment ils sont arrivés là. je voulais savoir est-ce qu'ils sont arrivés à utiliser les données qui ont été saisies ? Parce que saisir, c'est une chose, les données peuvent être là, on peut importer, on peut faire des importations comme ils ont dit, les gens peuvent saisir, mais est-ce qu'ils sont arrivés en dehors de Dashboard qui sont là, je suppose, est-ce qu'ils sont arrivés à prendre ces données-là, les utiliser, les analyser pour pouvoir voir un peu les tendances, pour pouvoir voir peut-être pas ce sont les données individuelles, quels sont les tranches d'âge, je ne sais pas s'ils sont arrivés quand même à faire ça. Ce qu'ils ont présenté, c'est qu'ils ont décrit comment ils sont arrivés là, mais qu'est-ce qu'ils font des données qui sont saisies, je n'ai vraiment pas entendu. Comme notre ami, je pense, du Sénégal, a dit qu'il y avait quand même des discordances entre les données qui étaient là ainsi que les données qui sont annoncées officiellement, ça je comprends, c'est tout à fait normal, mais est-ce qu'ils sont arrivés à regarder ces données-là individuelles en vue d'orienter la lutte dans les pays. Au Mali, ils sont encore à Bamako, je comprends, c'est une grande cité, c'est une grande ville, ils sont encore à Bamako, ils vont partir, mais est-ce qu'ils aussi là-bas, ils ont déjà utilisé, ils sont déjà en mesure d'utiliser les données qui sont là pour pouvoir orienter la lutte, comment les alertes arrivent, comment est-ce que les investigations sont faites, comment les résultats arrivent, comment le traitement est fait, est-ce qu'ils utilisent ça pour pouvoir améliorer la lutte ou orienter la lutte contre la COVID-19. Merci. Merci. Je peux me lancer? Oui, Oumu, je t'en prie, vas-y. Oui, en fait, j'aimerais juste dire qu'à un moment donné, puisque, je viens de le dire, on est resté deux mois sans pourtant commencer les casques, nous rattraper et autres, on était trop préoccupés à travailler sur l'exhaustivité de la base, amener les gens à faire la saisie à temps réel, etc., etc., ça, ça nous a pris du temps parce que ce n'était pas évident en période de pandémie de faire de sorte que les gens saisissent en même temps qu'ils font les investigations et puis qu'ils font le suivi des contacts et autres. Donc, nous, en tout cas, à notre niveau, on était tellement préoccupés à ce que la base soit remplie de façon correcte. Mais il est arrivé des fois que le médecin nous appelle pour nous dire que moi, mon tableau de bord, ça ne révèle pas ce que j'ai saisi et ainsi de suite. Donc, on était en train de regarder les indicateurs, est-ce que c'est ça? Parce que ça aussi, c'est une forme d'utilisation de la base parce qu'ils voulaient à un moment et ils se disent, moi, je n'ai pas tant de femmes que d'hommes. Ça nous a permis de voir les gaps puisque les portes d'entrée, il y avait des portes d'entrée différentes, puisque, je donne l'exemple du district de Carcent qui est au niveau central et FAM, l'hôpital, le centre de traitement, le plus grand centre de traitement. Donc, il est arrivé que ce centre de traitement envoie des fiches, mais au niveau de ces fiches, il n'y a pas d'annotation, il n'y a aucune indication qui permet de ranger, d'enregistrer ces personnes-là dans la base. Et nous, on était obligés d'intervenir puisque ça ne reflétait pas en tout cas ce qui s'affichait au niveau du tableau de bord. Donc, on en a travaillé, on a travaillé sur les tables de bord des fois, sur la cohérence des indicateurs. Mais bon, il faut dire, je ne sais pas ce qu'il veut dire quand il parle de l'utilisation, mais en tout cas, jusqu'à présent, c'est ce qui nous a poussé d'ailleurs même à organiser un matérié, une activité de validation où nous avions convié l'ensemble des MCD et des MCR pour parler de ces questions-là, pour stabiliser la base afin de l'utiliser à des prises de décisions pour gérer la pandémie. Mais bon, c'est ça la situation du Sénégal. On ne sait plus actuellement pour avoir des données de qualité. et je ne veux pas dire à 100% que les gens l'utilisent à des fins de prise de décision, mais dans les décès, quand même, ça permet d'avoir certaines indications. Je ne peux pas me prononcer, mais en tout cas, nous, on fait de sorte que la base dispose de données de qualité. Voilà, c'est tout ce que je peux répondre par rapport à cette question. Merci. Merci beaucoup, Oumu. Ouassa, un petit mot ? Ouassa, l'écoute. Allô ? Allô ? Oui, allô ? Oui, oui, allez-y. Je voulais que vous donnez la parole à mon collègue de HISB Bureau du Mali. Il a quelques mots à dire pour cette question-là. L'utilisation des données déjà saisies, c'est bien ça ? Quel est le nom de votre collègue ? Monsieur Ismaël. Ah, oui. OK, pas de problème. Ismaël, vous avez la parole. OK, merci bien. Très rapidement, je remercie tout le monde pour l'intérêt. Et par rapport à la question de quoi c'est concernant l'utilisation, effectivement, les données sont utilisées mais par exemple. Comme nous avons dit, au niveau des districts sanitaires, tous les districts qui ont été formés à Bamako ont un suivi et font l'analyse des DHSU avec les données. Mais quand nous voulons faire une analyse macro au niveau national, vous voyez qu'il y a une incomplétude qui est là. Donc c'est ça qui fait que même au niveau du ministère, les DHSU sont un peu en retard par rapport à la communication des informations. Mais il faut qu'on reconnaisse que DHSU est utilisé pour le présent, pour le futur. L'exemple, avec l'histoire d'Ebola, les données historiques sont très difficiles de les avoir aujourd'hui. Alors qu'avec DHSU, on sait que même dans 5 ans, 10 ans, on peut avoir les données si on arrive à se rattraper avec l'État. Donc par rapport à cette situation, les DHSU, vraiment c'est la base nationale comme on s'en a dit. Mais pour les communications officielles, il y a un autre logiciel qui est là qui permet d'avoir les données en temps réel pour la communication officielle. Mais l'analyse quand même, ça s'est fait d'une manière un peu scannée par endroit. Mais le niveau national, on ne peut pas faire d'analyse parce que le taux de complétude est très insuffiant pour faire l'analyse. En plus de cela, comme on a parlé des partenaires, il y a aussi la Banque mondiale qui soutient les pays parce que la Banque mondiale a des projets qui soutiennent les acteurs qui sont dans COVID et puis qui travaillent avec DHSU. Donc tout ça, ce sont des éléments pour montrer un peu l'enveloppement que les pays ont pour la gestion des données COVID à travers DHSU. Donc voici ce que je voulais ajouter très rapidement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ismaël. Je vois que nous avons d'autres... Bon, nous allons... Ce webinaire devait durer une heure. Ça fait maintenant une heure et demie. Mais je vais... Je ne peux pas résister à l'envie de prendre une dernière, dernière question oralement et après, nous devrons malheureusement le clôturer mais nous nous retrouverons de toute manière très bientôt pour de nouvelles aventures si je puis dire. Alors, M. Florent, je vous avais la parole. Est-ce que vous l'avez maintenant? Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Désolé. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Je voudrais, n'est-ce pas, poser la question à l'un de nos présentateurs, peut-être Oumu, particulièrement. vous nous avez expliqué que vous avez fait le suivi, n'est-ce pas, des cas, certainement dans le temps. Est-ce qu'il a été possible d'exporter, n'est-ce pas, des données, n'est-ce pas, des cas suivis de manière longitudinale et de pouvoir voir les différents événements, n'est-ce pas, sur ces cas-là à partir du tracker. Donc, si je comprends la question de Florent, c'est que quand nous avons paramétré les deux programmes, le premier programme permettait de gérer les cas confirmés, le deuxième programme permet de faire le suivi des contacts. À un moment donné, si on suit un contact, si ce contact, il y a un issue, soit ce contact et il n'y avait pas de, ce n'était pas suspect parce qu'on fait des contrôles à un moment donné pour dire qu'il est infecté ou quoi, s'il ne peut être infecté, il sort du programme. Mais s'il s'avère qu'il est infecté, c'est-à-dire qu'il a le virus, donc on l'enrôle dans le programme des cas confirmés. Donc, des deux programmes, on peut voir, il y a une relation entre le programme des cas suivis et le programme des cas confirmés. Donc, à un moment donné, on peut suivre, parce que de façon journalière, c'est le suivi. Un contact, on le suit, on le suit, si on fait son contrôle, s'il est positif, et il sort du programme suivi des contacts pour aller rejoindre le programme des cas confirmés. Et ceci se fait automatiquement, il y a inscrit, et puis on l'enrôle, et il aura un nouveau numéro rangé dans le dossier concerné. Je ne sais pas si c'est ça votre question ou pas, mais c'est ça qu'ont géré la relation entre les deux programmes. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup, Oumou. Je pense que ça reprend à ma préoccupation. Ça veut dire qu'à tout moment, on pouvait avoir des informations sur les événements des cas suivis. C'est ça, c'est ça. Et on peut avoir, pour chaque cas confirmé, on peut connaître le nombre de cas contacts. N'est-ce pas? Et on peut, du programme du suivi des contacts, on peut basculer vers le programme des cas confirmés pour connaître le cas. Voilà. Ça a été codifié très clairement. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. ce webinaire touche maintenant à sa fin ou du moins presque. Je souhaiterais vraiment réitérer mes remerciements vers nos deux intervenants, à savoir Oumou et Ouassa pour ces superbes présentations, pour prendre le temps d'être avec nous afin de répondre aux questions de la communauté francophone. ça donne beaucoup de sens. Ça apporte énormément de choses à ce webinaire, en tout cas. Donc, encore une fois, un très, très grand merci à tous les deux pour ces présentations. Un très grand merci à vous tous qui avez été parmi nous aussi nombreux. Nous nous organiserons un prochain webinaire très bientôt, probablement pour début 2021. Mais avant cela, nous avons un événement dont nous souhaitions parler ce soir. Donc, je vais pour cela donner la parole à Agneau, qui va vous annoncer donc à un petit quiz ouvert à la communauté francophone qui se tiendra en décembre. Agneau? Oui, merci Alice. Effectivement, nous allons avoir un dernier webinaire avant 2021. Et ce webinaire va essentiellement se baser sur les quiz liés au DHST. Donc, il y aura une série de questions essentiellement sur le DHST et on aimerait savoir les meilleurs en matière de connaissances sur le DHST. Parce qu'on m'a dit que les gens de RDC disent que non, ils connaissent tout sur le DHST. Et il y a d'autres aussi du Burkina qui disent non, on est plus fort que les gens de la RDC, du Cameroun, et ainsi de suite. Donc, on va finir l'année en beauté autour d'un quiz sur le DHST. Si je dis par exemple quelle est la version du DHST qui a été sorti le 19 novembre dernier, est-ce le 2.35, le 2.40 ou le 2.50 ? Juste pour dire que s'il y a des ressortissants d'un des pays que Agneau vient de souligner, qui apparemment auraient tendance à exprimer un peu fort leur connaissance du DHST, 2, vous pouvez intervenir. Il n'y a pas de problème. Bien sûr, ça va se faire. Je crois que le 22 décembre à 14h30, nous allons nous retrouver encore pour répondre à quelques questions liées au DHST. Et je crois qu'à la fin, il y aura un cadeau spécial que je ne vais pas dévoiler maintenant. Nous le réservons pour le premier. et à très, très bientôt. Je laisse la parole à Alice. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Agneau. Donc, ce sera le dernier événement que nous allons faire de l'année afin de clôturer l'année en beauté dans une atmosphère positive et joyeuse. Donc, nous communiquons plus d'informations à propos de ce quiz très bientôt. Et on espère vraiment tous pouvoir vous y voir. et nous reviendrons vers vous, voilà, concernant ce quiz. Et encore une fois, c'est vraiment pour nous aussi, ce sera aussi pour nous l'opportunité de nous voir une dernière fois, en fait, en décembre, avant de nouvelles aventures pour 2021. Voilà. Donc, je pense que ce webinaire touche maintenant. Oui? Vous permettez, j'aimerais placer un tout petit mot avant que tu ne fermes. Oui. Voilà. Moi, j'aimerais vraiment remercier l'équipe de PAF et de ISPE. Parce que si le Sénégal est parvenu à mettre en place ce dispositif, c'est vraiment l'ONG PAF qui nous ont soutenu depuis le début de l'implémentation jusqu'à maintenant, ils n'ont pas hésité à financer toutes nos requêtes concernant la mise en œuvre. Ils étaient avec nous en étroite donc collaboration pour nous permettre de mettre en place ce dispositif. Il y a aussi ISPE qui nous ont aidé à vraiment réussir l'importation des données. Je tiens aussi à les remercier et à l'ensemble des participants qui se sont intéressés à nos présentations et à l'Université de Slob aussi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à toi, Oumu. C'est un plaisir. C'est un plaisir de voir tout ce qui a été fait avec DHS2. Donc, je pense que maintenant le webinaire peut toucher à sa fin. Encore une fois, très grand merci. N'hésitez pas à continuer à poser des questions sur la communauté de pratique et nous ferons en sorte d'y répondre. Aussi, je voulais aussi ajouter que comme je l'avais mentionné au début, le webinaire a été enregistré. Nous posterons l'enregistrement sur notre chaîne YouTube et je vous enverrai un email à tous pour vous informer dès que cet enregistrement est disponible sur la chaîne YouTube. Donc, voilà. Merci encore une fois à tous. Merci beaucoup d'avoir été là aussi nombreux. Maintenant, nous allons faire quelque chose, une des choses que j'adore faire à la fin d'un webinaire. Je vous invite tous à mettre votre caméra en action. Voilà. Qu'on puisse se dire au revoir en vidéo, en image. Merci à tous pour votre présence et à très bientôt et j'espère vous revoir le 22 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Inch'Allah. Et merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir été là parmi nous et c'est toujours un plaisir d'organiser ce genre d'activité pour la communauté francophone et c'est une des choses que nous continuerons à faire pour 2021 et si ce n'est même plus d'activités et plus d'événements ciblant uniquement la communauté francophone. Voilà. Donc, merci à tous, bonne fin de journée et recevrez un message de moi très bientôt et je vous revois très bientôt également. Merci. Merci. Odile, Odile, bonjour. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501